Bon j'ai vu qu'il s'est passé aussi des choses Bah en fait lundi moi j'ai raté le World First J'avais même tweeté avant le World First En mode je sens que je vais rater mon World First Et voilà Bon j'ai vu énormément de débats animer un petit peu La planète de World of Warcraft En mode c'est un progrès trop facile Liquid ne mérite pas sa victoire Bon comme d'habitude Les fans des différents camps Vont toujours donner leur avis Pas du tout objectif En fonction de qui a gagné la course Quand c'est Eko qui gagne On dit que Liquid ne méritait pas de gagner Quand c'est... Non Liquid dit que Eko ne mérite pas de gagner Quand c'est Liquid qui gagne Et inversement Quand c'est Eko qui gagne C'est Liquid qui dit que c'est pas bon Quand c'est Liquid qui gagne C'est... Bref 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 Il y a toujours différents camps Ça me fume Ça me fume J'ai vu Twitter s'enflammer sur cette race Bref Moi je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus Et bonjour Actel Cette race Est-ce que Elle a été plus facile que d'habitude ? Effectivement Je pensais pas que le Mythic serait... Se fréquine aussi vite Je pensais que le Mythic se fréquine Deux jours après C'est-à-dire jeudi Enfin deux, trois jours après C'est-à-dire jeudi Je vous l'ai dit dès le premier jour de la race Je vous ai dit non Le HM je vous avais dit C'est la première fois que je ressens Un raid HM aussi facile depuis longtemps C'est-à-dire que tous les boss sont très simples Et il n'y a que Sarka raid Qui est un tout petit peu plus compliqué Qui demande un petit peu plus de dégâts Un petit peu plus de soin Mais honnêtement Je n'avais pas vu un raid HM aussi facile depuis longtemps Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je ne pense pas Honnêtement Je ne pense pas que le fait que le raid soit plus facile que d'habitude Soit une mauvaise chose Alors Non seulement il est plus facile Mais en plus Deuxième chose C'est que Blizzard a ajouté énormément de systèmes Pour augmenter votre équipement Le truc Fait que Les top guilds ont pu encore plus en profiter Que les joueurs lambda Les top guilds ont pu faire 5 upgrades Ont pu faire leur split Ils ont fait une trentaine de splits HM Ils ont fait autant de splits Qu'ils n'ont fait de raids En mythique Donc ces guildes là Ça leur a énormément aidé Pour clean Deux Trois jours avant D'habitude Vous voyez Quand La raid se clean Après le reset Les gens sont en mode Ouais C'est trop dur Nananani Quand la raid se clean Un jour avant le reset Les gens sont en mode C'est trop facile Les gars Sachez que par rapport à d'habitude Il y a deux jours et demi de différence Deux jours et demi C'est rien Et moi je pense que c'est une bonne chose Que Blizzard Pense plus Aux petits joueurs Qu'aux gros joueurs Vous voyez ce que je veux dire Là le fait qu'on puisse Augmenter Vraiment Notre e-level Avoir plus de loot Le fait d'avoir un token Quand t'as deux carrés de rio Le fait d'avoir un token Quand tu finis le raid en HM Le fait d'avoir une part de 7 Très rapidement C'est une très bonne chose Pour le commun des mortels Et pour la raid Je suis désolé Qu'une raid se finisse tôt C'est une bonne chose aussi Je suis désolé Tous les joueurs qui se plaignent C'est juste qu'ils sont un peu dégoûtés Moi vous le savez Je suis pour Echo Evidemment J'ai des potes chez Echo Je suis pour Echo Mais je suis désolé Si tu te plains Qu'une raid est trop courte Et qu'elle a duré 5 jours Ah non Quand c'est Noël Et que ça dure une semaine et demie Les gens se plaignent Et quand là maintenant C'est maintenant Et qu'on perd la raid Qu'on est deuxième On n'est pas content Non Je suis désolé Je suis désolé Pour moi c'est une très bonne chose Que la raid soit un tout petit peu plus facile Que d'habitude Le truc sur lequel je rejoins les gens C'est oui j'aurais aimé une secret phase Je suis d'accord Je suis d'accord avec vous Mais on peut pas avoir des secrets de phase tout le temps Comme l'a dit Blizzard Il y a déjà longtemps Sur Enzot Ils avaient dit oui On fera pas des secrets de phase Sur tous les boss et tout Et voilà C'est pas vraiment 5 jours Il y a 3 jours de split Comme d'hab Allez Il y a toujours 3 jours de split C'est pas nouveau frérot C'est pas nouveau Vous avez l'air de toujours Dès qu'il y a une race C'est toujours les mêmes débats Oh Il y a 3 jours de split Bah oui mais c'est ça tout le temps Oh Il joue tout sur les priests Disque C'est vraiment nul disque Oh Il y a toujours un paladin heal Oh Il y a toujours Un monk Un druide Un mage Bah oui On a besoin des buffs Bah oui c'est comme ça C'est comme ça Bref Voilà Moi je trouve que c'est une très bonne chose Je trouve que c'est une très bonne chose Que Cette race Alors pas que cette race A été aussi courte Non Parce que bon bah Comme je vous ai dit Habituellement c'est 2 jours de plus 2 jours et demi Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose Tous les systèmes Que Blizzard a pu intégrer Vous voyez c'est pareil Le fait de Les upgrades Vous voyez les upgrades Honnêtement C'est un vrai bordel C'est un vrai bordel Ce système de grade Mais Je pense que vous aussi Vous avez pu upgrade 3 4 parts Cette semaine En 441 Et c'est énorme C'est énorme C'est la première fois que Blizzard Fait autant d'efforts Pour que les joueurs puissent Se stuffer plus rapidement Et A l'instar du token Comme je vous ai parlé du token Tu récupères un token Tu récupères automatiquement Une parte Quand t'as clean le HM les gars Mais c'est une dingue Quand t'as clean le raid C'est une dingue ça Tu récupères automatiquement Une parte Quand tu as Deux cas de raid orio Tu récupères automatiquement Une parte Quand t'as un K8 D'arène C'est incroyable ça les gars On va pas commencer A se plaindre Alors quand On a pas de token Oui le catalyseur Devra arriver plus tôt Quand on a un token Oui la réalité c'est trop rapide Les gars faut savoir ce qu'on veut Faut savoir ce qu'on veut Quand même Quand même les gars A un moment donné C'est typique du joueur De World of Warcraft Et ne me dites pas C'est la France Non C'est la sphère World of Warcraft On leur donne un truc Ils sont pas contents On leur retire ce truc Ils sont pas contents Tu sais pas quoi faire Tu sais pas quoi faire Quand c'est comme ça Les joueurs sont insupportables Voilà bref Voilà c'est mon avis Liquid Mérite totalement sa victoire Je suis très content pour eux Echo D'habitude Echo d'habitude Et vraiment la locomotive En termes de stratégie Ils l'ont pas été cette fois ci Voilà bah Unlucky C'est pas grave Vous allez revenir à la prochaine race Vous allez tout fracasser Et vous le savez Que Echo Quand ils se prennent Quand ils se prennent Une claque dans la gueule Ils reviennent Mais 100 fois plus fort Et ça va être ça La prochaine race Et probablement Que la prochaine race Sera peut-être plus difficile Et qu'il y aura des boss Où vraiment Ils vont pouvoir Voilà Sortir du lot Avec leur fameuse stratégie Sur les derniers boss Voilà C'est pas grave les gars Il faut pas être déçu D'une race je pense C'est mon avis Evidemment Vous êtes pas obligés De le partager Mais Faut pas être déçu Qu'une race A durer 12 jours De moins que d'habitude C'est pas C'est pas Emerald Nightmare les gars Ça va pas durer 5 heures Vous voyez ce que je veux dire Ça va pas durer 5 heures Il y a quand même 3 jours de split Vous vous rendez pas compte L'optimisation Que vont chercher les guildes Comme d'hab Depuis longtemps Mais quand tu vois Que les mecs sont à 440 E-level Faut pas s'étonner Que le raid se fasse clean En 3 jours de mythique C'est entre guillemets normal Vous vous rendez pas compte Vraiment l'optimisation 10 levels Qu'ils ont été chercher C'est une dinguerie C'est une dinguerie les gars C'est toujours plus haut A chaque fois Ils étaient en raid HM Ils se faisaient grouper Bon ça C'est déjà vu depuis un petit moment Le fait de se faire grouper De récupérer son loot en mythique plus De repartir en raid C'est vu depuis longtemps Vous voyez Mais Vraiment Le fait Qu'il y ait plus d'upgrades 5 upgrades De la part de Blizzard Le fait d'avoir un token en plus Les mecs sont tous sous full stuff Ils peuvent pas aller chercher Plus 10 levels Et puis Si le raid avait pas été clean Première semaine Avec toutes ces choses Qui font qu'on a plus 10 levels Ça aurait été un problème Ça aurait voulu dire Que Blizzard ne voulait pas Qu'on clean Première semaine Et en vérité Moi je trouve que c'est une très bonne chose Vraiment de clean Premier reset C'est une très bonne chose Et ça encore une fois Ça ne concerne que 3 guildes les gars 3 guildes dans le monde 3 guildes Qui ont des moyens colossaux N'oubliez pas ça N'oubliez pas ça Bref GG Liquid GG Echo Et GG Method Qui a fait un très beau progrès Voilà Au moins vous aurez mon avis Sur la question Parce que j'ai vu tellement de choses Se dire sur Twitter Et comme d'hab Je trouve que les gens sont Dans l'excès Mauvais perdant Trollers Il y a de tout Il y a de tout Les gens sont pas objectifs Comme d'hab C'est pas grave C'est qu'une race les gars Et il y en aura plein d'autres Et Echo je sais Qu'ils vont revenir plus fort que jamais La question à se poser Est-ce que ce format appliqué Est-ce que c'est celui sur lequel Ils doivent se baser Pour les prochains raids A savoir Faut-il qu'une race Trois fort doivent se terminer Avant le reset De la première semaine Déjà moi Luna c'est pareil J'ai un autre avis Aussi sur les splits Vous avez parlé des splits Oh MDR, Cusa Ils font trois jours de splits Ça a toujours été le cas Mais la différence C'est que depuis Dragonfly Les splits se faisaient Semaine avant le mythique Et ils refaisaient des splits Mais ça allait plus vite La sortie du mythique Quand ils arrivaient sur les walls Ça c'est une grosse différence Par contre Le fait que Le mythique et le HM Sortent en même temps Pour moi c'est un problème C'est un problème aussi pour vous C'est un problème pour les gens De suivre la race Parce que tu comprends rien Tu te vois Tu te bouffes Trois jours de splits Allez regarder Moi je l'ai regardé J'avais envie de vomir Trois jours de splits Les mecs font 40 raids HM Et derrière Ils tout tapent Et les bossent en mythique Bah ouais mais c'est normal En même temps C'est normal C'est normal les gars Et c'est un petit peu dommage En fait il y a tellement De loot à récupérer Mais le problème C'est qu'en fait Si Blizzard change Ce système de splits Ca va impacter Les 99,9% Des autres joueurs Qui eux Jouent normalement Liquid Eco Méthode Ils jouent pas normalement Les gars 40 splits En l'espace de 2 jours C'est pas normal C'est pas tout le monde Qui fait ça les gars Vous vous rendez compte Que eux ils ont 440 levels Quand nous on en a 420 Et que Si vous avez de la chance Vous avez 425 26 avec des parts Parce que votre guild A décidé de vous feed En token Mais les gars C'est pas tout le monde Donc moi je pense Que Blizzard a resté Sur ce format là Alors Pas de lâcher le HM Et le Mythic en même temps Pour moi Mettre le HM Et le Mythic en même temps C'est une erreur Même pour la hype Autour du jeu Pour la hype Autour de la Race to World First Je pense vraiment Qu'ils doivent retourner Sur un ancien format D'ailleurs je l'aurais fait Ce retour là Il y a déjà un petit moment Que pour moi Ils doivent retourner Sur l'ancien format C'est à dire Mettre le raid HM Une semaine Et même HM Et puis la semaine d'après Unlock le Mythic Et comme ça tu ne vois Que du Mythic Sur un wall Mais bref Ça je vous en ai déjà parlé Il y a très longtemps Pour moi c'est une erreur De leur part D'avoir fait ça Mais voilà 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 tout ce que je pense De cette race